Je vais remercier les organisateurs de la conf qui m'ont invité. Je suis vraiment content d'être là. C'est vrai que ça fait de nombreuses années maintenant que je viens... Ah, il y a un peu de l'Arsène, non ? Je vais reculer peut-être. Ça fait de nombreuses années que je viens à Luxembourg, parce que Sphère, l'entité pour laquelle je travaille, que je dirige, a aussi une filiale de Luxembourg. C'est la première fois que j'ai la chance de parler à la conférence, et donc je suis vraiment heureux de pouvoir le faire aujourd'hui. Voilà, donc du coup, tu devais... Oui, c'est bon, mes slides sont présentés. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'était quand même dommage de ne pas les présenter. Je n'avais pas vu que tu avais lancé la presse. Par contre, on n'a pas de retour sur la presse. OK, il faut que je me mette comme ça. Non, non, mais ça me... Non, t'inquiète, ça va, j'arrive. OK, donc moi aussi, j'aime bien poser des questions pour démarrer une intervention. Donc, qui est développeur ou développeuse, d'ailleurs ? C'est quand même une grosse majorité. C'est quand même intéressant, on partage le même métier. Et j'ai souvent l'habitude de dire, je reviendrai dessus, que c'est un des métiers les plus durs au monde. Et c'est souvent comme ça que j'accueille les jeunes développeurs ou développeuses qui nous rejoignent en leur disant, « Tu n'as pas choisi le métier le plus simple. » Et après, pour qui ce métier est aussi une passion. Waouh ! OK, on verra aussi que ce n'est pas forcément le meilleur des patterns. Mais on parlera de tout ça. Voilà, donc je vais me présenter Didier Girard. Donc je suis le co-CEO d'une entreprise qui s'appelle Sphère. Donc Sphère, c'est une société de conseil de 800 personnes, dont à peu près 700 développeuses et développeurs. C'est vraiment notre cœur de métier, c'est d'aider à développer le système d'information de nos clients. C'est vraiment ça notre positionnement. Donc on est présent dans cet endroit. L'histoire a démarré à Paris. Et la deuxième entité qu'on a ouverte, c'est Luxembourg. C'est il y a très très longtemps. Il y a des gens qui sont venus pour aider à informatiser la Bourse du Luxembourg. C'est comme ça que l'histoire de Sphère a démarré au Luxembourg. Et d'ailleurs, on est toujours présent sur ce compte. Voilà, et puis après, on a ouvert Strasbourg, Lille, Nantes, Bordeaux, quasiment en même temps. Et on vient d'ouvrir la petite dernière, c'est Bruxelles. Je sais qu'il y a aussi des Belges qui sont dans la salle. Donc on est aussi maintenant présent dans votre pays. Voilà, donc j'ai l'habitude de dire que j'ai un métier. Et mon métier, c'est développeur. Voilà, c'est ça que j'ai appris. Et par ailleurs, j'ai des fonctions. Donc les fonctions, c'est, par exemple, je suis dirigeant. Et je ne considère pas que c'est un métier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école qui forme à être dirigeant. C'est qu'à un moment donné dans sa vie, on est dirigeant. Mais ce n'est pas un métier, c'est plus une fonction. J'ai aussi des titres. Par exemple, je suis docteur en informatique. Donc j'ai fait une thèse en maths. Principalement, c'était du machine learning. Donc à l'époque où je l'ai fait, c'était encore principalement des maths. Il n'y avait encore pas beaucoup de mise en application. Voilà, puis j'ai des passions. Donc j'en ai plein de passions et on va en parler. Par exemple, je suis apiculteur aussi. Et c'est une de mes passions. Donc des fois, la passion, c'est un petit peu dangereux. Par exemple, je suis apiculteur. Et puis je suis aussi allergique à la piqûre des abeilles. Donc j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Mais ça ne va pas bien ensemble. Mais comme c'est ma passion, j'ai du mal à m'en passer. Et malgré ce problème, je continue à exercer ma passion. J'ai d'autres passions. Par exemple, je fais du running. C'est vrai aussi, souvent quand on fait du running, on se fait des blessures. Mais comme c'est une passion, on a du mal à s'arrêter. Par exemple, ce matin, je suis allé courir, même si j'ai une tendinite. Donc j'ai fait assez rapidement, elle s'est réveillée. C'est pour ça que là, je boitille un petit peu. Voilà. Et donc c'est toujours ça aussi. Et comme je vois que parmi vous, il y a pas mal de gens qui ont un métier qui est aussi une passion. Ce qui est mon cas. Je suis aussi passionné par le coach. Je suis en effet depuis quasiment 40 ans. C'est vraiment pour le coup une vraie passion. Et puis de temps en temps, cette passion, elle ne nous aide pas forcément à faire les bons choix. Et c'est toujours ça à laquelle il faut faire attention. Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais dire par rapport à ces taxes-là. Voilà. Donc moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de quelque chose qui me tient à cœur. Je vous ai dit que développeur, c'était un des métiers les plus durs au monde. Alors c'est pas très dur physiquement, le métier de développeur. Mais il est dur parce qu'en fait, c'est une remise en cause permanente. Et en fait, moi, je l'ai appris très très vite. Lors de mon premier job, quasiment la première semaine, je suis à la machine à café. C'est il y a très très longtemps. Et je discute avec quelqu'un à la machine à café, comme ça, un peu très content d'avoir trouvé une entreprise qui était prête à m'accueillir pour exercer ma passion. Et je discute avec lui et il me demande ce que je fais. Je dis, ben super, moi, je trouve un super métier, je vais être développeur, j'adore ça. Et il me dit, ben moi, tu sais, ça fait, là, c'est ma dernière semaine ici, je suis viré. Puisque ça fait 15 ans que j'exerce mon métier et j'étais dans une entreprise, j'aidais un client. Je faisais vraiment bien mon job. Mais simplement, en fait, je ne me suis pas rendu compte qu'autour de moi, l'écosystème technologique avait considérablement bougé. Et puis, quand ma mission s'est terminée, je suis rentré à la maison et en fait, je n'avais plus d'employabilité. Et donc là, l'entreprise, ça fait un moment que je suis sans mission et donc elle m'a demandé de partir. Et donc là, je me suis dit, mais c'est quoi ce métier ? Moi, je le voyais comme une passion, un truc qui était vraiment sympa à exercer. Et là, dès mes premiers jours, je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas un métier qui est si fun que ça. Et donc, je me suis fait une promesse à ce moment-là et que j'ai tenue. Et c'est peut-être ce qui fait qu'encore, je suis devant vous aujourd'hui et que je peux encore parler de mon métier de développeur. C'est que je me suis dit plusieurs choses. La première chose, c'est que je ne confierai jamais mon avenir professionnel à un tiers. Que ce soit une personne, une entité morale, une entité, une personne physique, personne morale, personne physique. Je veux être maître de mon futur. Et pour ça, il faut qu'en permanence, j'essaye de comprendre le futur. Où est-ce que ça va ? Où est-ce que va notre métier ? Et que je m'adapte en permanence et que je sois toujours affûté sur les technologies qui arrivent, de manière à être certain de garder une bonne employabilité sur le marché. Donc, c'est ce que j'explique aux jeunes qui rejoignent Sphère. Je leur dis tout le temps, ce métier, il est dur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tu as une très bonne employabilité. Ce qui fait d'ailleurs que tu nous rejoins, tu es très content. En général, les gens ont plutôt des bonnes rémunérations. Mais fais attention. C'est-à-dire que d'ici quelques années, si tu ne continues pas à apprendre, il est probable que cette employabilité, elle décroisse. Et qu'à un moment donné, ça devienne difficile pour toi. Et qu'éventuellement, tu aies du mal à leur trouver un nouveau job. Donc, garde bien ça en tête de toujours travailler ton employabilité. C'est quelque chose, moi, que j'ai fait tout le temps. Et c'est un petit peu ce dont je vais vous parler aujourd'hui à différents niveaux. Comment rester compatible avec le futur et pourquoi c'est important. Je n'ai pas beaucoup de slides dans ma presse. Il n'y en a qu'un. Quasiment, c'est celui-là. Donc, s'il y a un seul message que vous devez retenir, c'est celui-là. C'est celui de Darwin qui dit que les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Voilà. Un seul message à retenir pour moi. Si vous avez retenu ça de ma presse, je suis vraiment très content. Donc, maintenant, je vais rentrer un petit peu dans les détails et expliquer un petit peu pourquoi c'est important. Et je vais partir d'abord d'un certain nombre de constats. J'en ai tenu cinq. Je pense qu'il y en a un peu plus que ça. Le premier des constats, c'est qu'on est passé dans une société qui a muté, d'une société dans laquelle le matériel est très important. Et maintenant, ce qui fait le cœur de l'économie, c'est l'immatériel. Donc, la plupart des choses qu'on consomme maintenant sont immatériels. Avant, de la musique, la musique, c'était matérialisé. On achetait un disque. C'était matériel. Maintenant, la musique, vous demandez ça à vos enfants, pour ceux qui en ont, c'est pas matériel, la musique. On n'achète même pas, la musique. Ça ne s'achète pas, la musique. Éventuellement, on prend un accès à un service et puis on la consomme. C'est un bien de consommation. Le livre en France, c'est un petit peu particulier. C'est-à-dire que, historiquement, le livre, c'était vraiment quelque chose d'un objet. C'était vraiment quelque chose qui était matérialisé. Mais de plus en plus, ce livre, il devient immatériel. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un morceau de cet écosystème. La littérature restait, en France en tout cas, très matérielle. On aime bien lire un livre de littérature et avoir l'objet physique. Par contre, je ne sais pas si vous achetez encore beaucoup de livres techniques. Moi, j'ai plutôt tendance à prendre des versions numériques. Je trouve ça beaucoup plus pratique, je navigue beaucoup plus facile dedans. Je peux chercher des choses, etc. Donc, je suis plus sur les ouvrages techniques. Je suis plus passé dans l'immatériel. Et quand je lis des livres, plus par plaisir, à ce moment-là, ça reste du matériel. Il y a plein de choses comme ça qui sont passées de manière immatérielle. Et j'ai fait l'expérience, pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Je voulais un coach sportif. Maintenant, il y a des coachs sportifs qui sont immatériels. Vous avez des apps qui vous permettent de vous challenger tous les soirs, 10 minutes, pour faire du sport. Avant, ce n'était pas possible. Un coach, c'était forcément une personne physique. Maintenant, vous pouvez louer un service. Il va y avoir tout un système qui va vous aider à rester motivé et à vous challenger. Donc, même un coach sportif s'est passé immatériel. Voilà. Donc, comme ça, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont muté. Et je pense que vous avez plein d'autres exemples en tête qui démontrent ce point qu'une grosse partie de l'économie est passée dans l'immatériel. Donc, ça, c'est le premier des constats. Deuxième constat qui est important, c'est que l'économie, en tout cas, tout le secteur tertiaire, je pense aux banques, assurances, toute cette économie-là, elle s'est construite autour d'une informatique, en tout cas, une puissance de calcul, qui était chère et rare. Donc, moi, quand j'ai démarré, il y avait des gros systèmes dans les entreprises. C'était très précieux. La CPU de ces systèmes était très précieuse. Quand on codait, il fallait faire très attention aux Ayo. Il fallait économiser toutes les ressources possibles, la mémoire, les accès disques, les temps de calcul. Enfin, tout ça, il fallait vraiment optimiser de manière très importante. Et donc, toute l'économie du tertiaire s'est construite autour de ça. La ressource informatique est chère et rare. Et en fait, depuis quelques années, ce paradigme a complètement changé. Maintenant, la ressource informatique, c'est-à-dire la puissance de calcul, la puissance de stockage, la puissance de communication, elle est abondante et pas chère. Donc, c'est un changement complet de paradigme. Imaginez, par exemple, c'est une question que je pose souvent quand je discute avec des décideurs pour leur expliquer ce qui se passe. Admettons que vous êtes une espèce qui s'est développée dans un écosystème où la ressource est rare. Par exemple, dans le désert. Dans le désert, il y a finalement très peu de ressources. Et en fait, les gens qui survivent dans le désert, c'est des gens qui sont en permanence en train de faire attention à ce qu'ils font. Ils sont en mode économie, économie d'eau. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'eau. Ils font très attention à la manière dont ils consomment cette ressource qui est l'eau. Et donc, vous prenez des représentants de cet écosystème et vous vous dites, « Tiens, je l'échange brutalement et je les mets dans mon jardin. » « Mon jardin, c'est une terre qui est très riche et il y a beaucoup d'eau. » Et vous vous dites, finalement, je vais la mettre en compétition avec la faune, la flore locale, pour voir s'il arrive à survivre. Finalement, une espèce qui était très adaptée à vivre dans un écosystème dans lequel la ressource était rare, vous allez vous rendre compte qu'il est complètement inadapté à un écosystème dans lequel la ressource est abondante. Il ne va pas survivre et très rapidement, il va être envahi et il va disparaître. C'est un peu ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, actuellement, on passe d'un système dans lequel la ressource IT était chère et rare, et maintenant, elle est abondante et quand même très abordable. Donc, la question qu'on a en droit de se poser, c'est « Est-ce que les entreprises qui ont prospéré dans cette économie dans laquelle la ressource IT était rare et chère vont survivre dans cette économie dans laquelle la ressource IT est finalement très abondante et pas chère ? » Je ne sais pas forcément la réponse. En tout cas, c'est une question qu'on a en droit de se poser. Donc, ça, c'était le deuxième constat. Troisième constat, c'est que tous ces constats aussi sont un petit peu corrélés. Ils ne sont pas complètement indépendants. Ils ont aussi des liens entre eux. Les usages changent vite. Et c'est vrai qu'il y a un acteur qui peut être ultra dominant sur son marché et être sur un marché qui est très florissant. Et puis, finalement, en quelques années, cet acteur, il disparaît ou alors son marché disparaît. Et dans l'histoire, qui est quand même assez récente de cette économie numérique, il y a déjà plein d'exemples d'entreprises qui ont disparu ou de secteurs qui ont disparu. Alors, par exemple, dans le domaine de la musique, une des entreprises qui a un petit peu libéralisé, enfin, changé la manière de consommer de la musique, c'est Napster. Qui se rappelle de Napster ? Je pense qu'il y a quelques-uns. Ouh, une grosse majorité. Il y a pas mal de vieux ici. En tout cas, Napster, ça n'existe plus. Et je pense que si vous en parlez à la génération Z... Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont nés après 97 dans la salle ? Quelques-uns. Je vais revenir sur vous tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'on appelle la génération Z. C'est des bons spécimens. Alors, regardez-les. Je ne sais pas si vous avez repéré. Il faut les observer. Ils ne fonctionnent pas pareil. En tout cas, ils ne fonctionnent pas pareil que moi. Donc voilà, il y a comme ça un certain nombre d'entreprises qui ont complètement disparu. C'est pareil. Qui se rappelle ? Donc ça, c'est plutôt une structure qui était née en France. C'est Multimania ou Migal. Ça part d'à quelques-uns ? Ouais, vous êtes vraiment vieux. Ouais, donc là, c'est... Enfin, pour les jeunes, maintenant, une personne ne sait ce que c'est. C'est vraiment important. C'est des acteurs qui ont aidé à vraiment complètement démocratiser l'arrivée de l'Internet en France, et du web en particulier. Migal, entre autres, c'était un projet étudiant. C'est quelqu'un qui avait construit un service qui permettait à n'importe qui d'avoir sa propre page web. C'était hébergé à l'Université de Paris. Et en gros, pendant la bulle, en gros, cette boîte, il l'a montée en bourse. Il a créé une structure qui s'appelait Multimania. Et puis finalement, derrière, ça a éclaté. Il est disparu. Mais par contre, il a vraiment aidé tout le monde à prendre conscience, à créer sa propre page de manière très simple. Il y a plein d'autres acteurs. Par exemple, Netcape a complètement disparu. C'était un acteur très, très important de la naissance du web. Donc voilà, il y a... Je pourrais citer encore plein d'exemples d'entreprises ou d'acteurs qui sont nés, qui ont aidé cette économie à se développer, qui est maintenant complètement disparu parce que les usages ont changé. Par exemple, ICQ. ICQ, c'était top. Mais ça n'existe plus. Ah là là. Donc la société, les usages changent vite. Et la société aussi, elle change vite. Et il y a quelque chose qui est sans doute un petit peu préoccupant. C'est que la société change plus vite que les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a une tension qui est née entre les usages qu'on a, nous, en tant que particuliers, et ce qu'on peut retrouver au sein de l'entreprise. Il y a cette tension qui est née. Et je pense que cette tension, elle est d'autant plus, elle va devenir de plus en plus forte. Entre autres, parce que justement, il y a une génération qui est en train d'arriver sur le marché du travail. Vous voyez, on a une dizaine de spécimens, là. C'est les gens qu'on appelle la génération Z. C'est les personnes qui sont nées avec un smartphone à la main et avec Internet. Ils ne comprennent pas qu'Internet, à un moment donné, ça n'existait pas. Ils ne savent pas que ça n'existait pas, à un moment donné, Internet. Et donc, en fait, ils ont, pour eux, tout ça, c'est complètement naturel. Alors, on va dire que quand même, globalement, pour nous, dans cette assemblée, ça reste des choses qui sont assez naturelles. L'Internet, les smartphones, etc. On a sans doute tous plus ou moins plongé dans cet écosystème très rapidement. Mais on sent qu'il y a cette tension qui est en train de naître. Et cette génération, elle ne fonctionne pas pareil. Par exemple, moi, j'ai aussi trois spécimens à la maison de cette génération-là. Et c'est vrai que, des fois, on a du mal à se comprendre. C'est qu'ils sortent de cours. Première chose qu'ils vont faire, ils vont éventuellement vérifier si le prof, ce qu'il leur a dit, c'est vrai. Ils vont sur YouTube et apprendre, vérifier ce qu'on leur a dit. Éventuellement, trouver une autre manière, une autre manière d'expliquer les choses pour apprendre. Donc, ils sont, finalement, apprendre à travers un écran. Le numérique, pour eux, ce n'est pas une source de difficulté. Moi, ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Pour eux, c'est très naturel. La notion de tuto, c'est vraiment le truc au cœur. Quand on est su face à une difficulté, ils me disent facilement, mais papa, il y a forcément un tuto sur le sujet. Cherche. Moi, je n'ai pas ce réflexe. Eux, ils l'ont vraiment. Et donc, voilà. Et aussi, vous mettez cette génération face à un green screen, vous vous dites, non, mais c'est quoi ce truc ? C'est quoi cette informatique de dinosaure ? Ils ne vont pas vouloir... Il y a un certain nombre d'usages qui ne fonctionnent pas pareil. Ils sont tous nés avec le côté... Par exemple, ça m'est arrivé d'avoir en clientèle des jeunes qui ne savaient pas qu'il fallait sauvegarder son document. Sauvegarder son document, c'est un concept qui n'existe pas pour eux. C'est-à-dire que naturellement, ils se sauvegardent. Voilà. Et de temps en temps, il faut leur expliquer, non, mais là, il faut sauver. Parce que si tu ne sauves pas ce que tu es en train de faire, ça ne va pas bien se passer. Voilà. Donc, voilà. Et cette génération, elle est en train d'arriver. Ça a amené beaucoup de tensions. Et qui plus est, pour eux, le travail, c'est... La relation avec l'employeur, elle est assez différente. Et ils ne sont pas là pour transformer l'entreprise. Quelque part, si l'entreprise n'accepte pas leur manière de fonctionner, leur code, assez rapidement, ils n'hésiteront pas à quitter cette entreprise parce qu'elle ne va pas. Et c'est quand même assez pénalisant pour une entreprise d'avoir toute cette jeune génération qui va finalement la bouder. Donc, ça, c'est aussi un phénomène qu'ils font prendre en compte. Et puis, tous les secteurs sont impactés par ce qu'il y a en train de... Le numérique. Donc, souvent, c'est moins le cas maintenant, mais pendant des années, on disait, non, mais moi, le numérique, Internet, tout ça, franchement, mon métier, il ne sera pas touché. Donc, bon, les gens de la musique, ils ont très vite compris qu'il se passait quelque chose. Le livre aussi. Mais il y a d'autres métiers où ils se disaient, non, franchement, ça n'arrivera pas. Par exemple, les constructeurs automobiles. Ils se disaient, non, mais non, mais franchement, Internet, une voiture. Les gens, ils adorent le ronronnement de leur moteur. Voilà, ils aiment bien utiliser des cartes pour se balader. Voilà. Finalement, il y a un gars qui arrive, non, mais moi, je ne suis pas en train de fabriquer une voiture. Moi, je fais du soft qui s'exécute sur une machine qui a des roues et qui tourne avec un moteur électrique. Ce n'est pas une voiture. C'est un objet, c'est un ordinateur sur roue que je suis en train de faire. C'est Tesla. Et c'est vrai que si vous regardez cette voiture-là, souvent, les gens disent, une Tesla, c'est une voiture électrique. En fait, non. Une Tesla, ce n'est pas une voiture électrique. C'est une smart car. Et ce qui fait la force et la puissance de cette voiture, ce n'est pas le fait qu'elle est électrique. C'est le fait qu'elle a un soft au cœur de son fonctionnement. Et pour ceux qui ont des Tesla et qui peuvent expérimenter ce que ça veut dire, moi, c'est mon cas depuis quelques années, et on s'aperçoit un petit peu à la différence de perception entre ce que cette voiture est et ce que les gens pensent que c'est. Une fois que vous avez commencé à la manipuler, vous dites, non, mais plus jamais, je reviens dans une voiture standard. Ce n'est pas possible. Par exemple, les mises à jour. Régulièrement, votre voiture, elle reçoit une nouvelle version de l'OS et en fait, ça vous rajoute des fonctionnalités et vous avez toujours l'impression d'être dans une voiture qui sort du garage. Parce qu'il y a cette sensation, elle est neuve, elle est mise à jour. Et ça, c'est quand même très agréable. De temps en temps, il y a des bugs. Mais c'est un autre débat. Voilà. Tout est impacté. Et moi, j'aime bien me dire, même mon métier, qui est le métier du service, va être impacté. Donc, il y a beaucoup de gens dans mon métier qui disent, non, mais attends, franchement, alors, en France, on appelle ça les ESN, le numérique, ça ne va pas les toucher. Moi, je n'y crois pas. Je pense que le numérique va complètement bouleverser la manière dont on fait du service. D'ailleurs, on a, chez Sphere, on a complètement changé aussi la manière de fonctionner. Et on essaie justement d'adopter les codes des entreprises qui font du soft, ce qu'on appelle les tech companies. On verra ça plus tard. Je pense que c'est un des sujets. C'est que toute entreprise, tout secteur, doit m'en aller chercher à réfléchir et à voir comment est-ce que le soft peut entrer dans le cœur de son fonctionnement. On en reparlera. Et puis, ça, c'est la fiche que je vais lire. Là, il y a quelque temps, je n'en aurais pas parlé. Il ne me reste que 23 minutes. Je vais que je speed. Là, c'est juste l'introduction. En fait, j'ai vécu plusieurs crises. Ce n'est pas très sympa de parler de ça aujourd'hui, mais après tout, on est là aussi pour parler de choses un peu réelles et dans le concret. Et en ce moment, j'ai un sentiment qui est un peu étrange. C'est-à-dire que j'ai vécu la crise qui a suivi la guerre du Golfe. C'était une crise de l'énergie qui a déclenché une crise de la consommation. Ça, c'est début des années 90. J'ai aussi vécu une autre crise qui a été très marquante. C'est l'éclatement de la bulle Internet, qui était une crise de la spéculation. À un moment donné, on a injecté énormément d'argent dans des entreprises qui ne créaient pas de valeur. Et on pariait sur le fait qu'à une certaine échéance, elles allaient créer de la valeur. C'était le début des années 2000. Et c'est pareil, ça a généré à un moment donné un retour à la réalité qui était assez douloureux. Alors, l'histoire ne se répète jamais. Ça, il faut l'avoir en tête. Mais en même temps, même si le mot n'est plus trop à la mode, on est quand même un peu à la conjonction de ces deux trucs-là. On a démarré depuis quelques mois une crise de l'énergie assez violente qui vient d'un conflit armé. Et donc, qui va générer... Je ne sais pas si vous avez fait... Quand on passe à la pompe, entre il y a un an et aujourd'hui, on sent quand même la grosse différence. Donc, c'est vrai que pour la plupart d'entre nous qui avons des rémunérations assez confortables, on ne se rend pas compte qu'on voit qu'il se passe quelque chose. Mais on arrive quand même encore à mettre de l'essence dans sa voiture. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment devenu très, très dur. Donc, ça va forcément déclencher une crise de la consommation. Et puis, en même temps, on a entendu ces derniers temps des levées énormes. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais des fois, on se dit « Mais franchement, je ne comprends pas le business model qu'il y a derrière. » Beaucoup d'argent qui est injecté. Et j'ai des doutes sur le fait qu'à un moment donné, l'argent va servir à créer vraiment de la valeur. Donc, si je prends ces deux choses-là, je me dis « Est-ce qu'on n'est pas à la conjonction d'une bulle des années 2000 plus une crise du guerre du Golfe ? » Je n'espère pas. Parce que si c'était le cas, ce serait quand même assez... Ça va être douloureux, quoi. Voilà. Tout ça pour dire que si on prend tous ces constats, pour moi, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère et que dans cette nouvelle ère, les espèces... On verra qu'espèces, j'en isole trois types qui vont arriver à s'assortir. C'est les espèces qui vont réussir à s'adapter. Encore une chose avant d'attaquer le cœur du truc. J'essaye d'éviter, autant que faire se peut, d'utiliser le terme de transformation numérique. Je ne crois pas qu'il s'agit d'une transformation. Quand j'entends ça, je vois la chenille qui devient un papillon. C'est genre, ça y est, elle est transformée et maintenant, elle est numérique et tout se passe bien. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que, pour moi, le numérique, c'est un mouvement. Et donc, simplement, ce qui s'est passé, c'est que, suite un petit peu aux différents constats que je viens de faire, pour moi, il y a eu comme une espèce de compression du temps et le changement a toujours existé. Mais simplement, avant, pour le constater, on était confronté à ce changement sur plusieurs générations. C'est-à-dire que, et du coup, très tranquillement, tout le monde pouvait s'adapter aux changements que l'économie ou que la société était en train de faire parce qu'il se pesait sur plusieurs générations. Ce changement qui se faisait avant sur plusieurs générations, maintenant, il se fait sur quelques années. Et donc, du coup, là où avant, les gens d'une génération n'avaient pas forcément l'obligation de s'adapter au nouvel écosystème dans lequel il se retrouvait, je pense qu'actuellement, nous devons en permanence nous réadapter à l'écosystème qui nous entoure parce qu'il a suffisamment bougé pour qu'il devienne menaçant si on ne bouge pas. Donc, c'est ça dont je vais parler maintenant. Et donc, ces espèces, j'en vois trois. Les nations, les entreprises et les individus. Et je pense que chacune de ces espèces, à son niveau, doit s'adapter au nouvel écosystème qui est en train de être mis en place. Je vais commencer par les nations. Et le premier sujet qui me préoccupe par rapport à ça, en tout cas, en tant qu'Européen, c'est dans quelle mesure l'Europe, ou la France, le Luxembourg, la Belgique, peu importe, est souveraine par rapport à cette ressource qui est fondamentale dans cette économie qui naît, qui est le numérique. Et c'est pour moi un sujet de préoccupation depuis de nombreuses années. C'est dans quelle mesure, si à un moment donné, il se passe quelque chose et qu'on nous coupe l'accès à cette ressource, on parle bien de couper l'accès à cette ressource, finalement, notre économie continue à fonctionner. Donc voilà, je vous rappelle, l'économie numérique, elle se nourrit de la puissance de calcul, puissance de stockage et puissance de communication. Et en fait, pour schématiser, le continent européen, il est lié avec ses ressources, puissance de calcul, stockage et de communication, avec un certain nombre de câbles qui nous lient avec les États-Unis. Il y a une trentaine de câbles qui nous lient aux États-Unis et en gros, si on coupe tous ces câbles, je pense que l'économie européenne est en très grand danger. Finalement, c'est assez fragile les cas dans l'État dans lequel on se trouve parce qu'on est très dépendant de finalement quelques petits brins, même s'ils sont gros, qui traversent l'Atlantique. Voilà, et donc c'est très important pour moi de développer cette souveraineté. Donc la souveraineté, c'est un mot en plus qui est très connoté en ce moment de manière politique. Donc il faut faire attention avec ce mot. Finalement, je n'aime pas trop ce mot parce qu'il y a une forte connotation politique. Mais au final, ce qui est important, c'est qu'on devienne indépendant, indépendant sur plusieurs axes. Le premier sujet, c'est qu'il est nécessaire que sur notre territoire, on ait ses puissances. Il nous faut la puissance de calcul et la puissance de stockage en Europe et en France. C'est nécessaire. Et peu importe, dans un premier temps, et je dis toujours moi, il y a l'endroit où on veut aller, l'endroit où on veut aller, c'est être indépendant. Il y a le chemin qu'on prend pour y aller. Et dans ce chemin qu'on prend, de temps en temps, il est nécessaire de faire des concessions. Et donc, le premier truc, c'est qu'il est très important qu'on ait des data centers qui nous offrent la puissance de calcul, la puissance de stockage en Europe et en France. Même si, potentiellement, ces outils, finalement, ils sont tenus par des sociétés étrangères. On réglera le deuxième sujet plus tard, quand on aura déjà toute cette puissance localement. après, il est aussi important, si on veut vraiment être indépendant, c'est qu'on soit capable de produire nos data centers avec nos propres composants. Donc, ça, c'est aussi tout un champ qu'il est nécessaire de déployer. Actuellement, on n'est pas du tout indépendant vis-à-vis de ça. Donc, j'ai d'acheter des composants en Asie pour pouvoir fabriquer tout ça. Ensuite, il faut être indépendant du point de vue du soft. C'est qu'au-dessus de ces data centers, de ces hardwares, en fait, il y a du soft. Il faut aussi qu'en Europe, en France, Luxembourg, en Belgique, on soit capable de développer des softs qui nous appartiennent et qu'à un moment donné, on ne soit pas menacé. Là, actuellement, j'ai des clients qui ont des contrats avec des boîtes américaines qui leur interdisent de déployer les softs qu'ils ont dans leur filiale en Russie. on leur dit « Non, tu as un contrat avec moi, c'est un contrat américain, tu n'as pas le droit de déployer ce soft en Russie. » Et donc, on voit que, quelque part, le soft ne leur appartient pas, ils le louent et finalement, par un jeu comme ça, les gals, on les agresse. Puis après, même si les data centers sont en France, si le hardware, enfin, en Europe, si le hardware, on est capable de le faire, si le soft n'est capable de le faire, il faut aussi des gens compétents qui doivent opérer ça. Donc, il faut aussi des gens qui sont capables d'opérer toute cette informatique sur le territoire. Donc, ça, c'est très important de la souveraineté dans l'économie du futur. Et je pense que les États, les continents qui arriveront à survivre dans l'économie qui est en train de se dessiner, c'est des entités qui sont justement souveraines du point de vue de leur puissance numérique. ensuite, je vais aller très brièvement, mais moi, en tant que citoyen, j'attends aussi beaucoup du numérique. Pour l'instant, je suis assez frustré dans ma relation avec mon administration à travers les outils numériques qu'elle me propose. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire. On sait que les temps où on pouvait dépenser énormément d'argent dans l'administration pour qu'elle fonctionne, ces temps vont disparaître. Il y aura de moins en moins d'argent qu'on pourra consacrer à l'administration. Et pour moi, c'est très important qu'elle se numérise de manière à devenir plus efficace, qu'elle s'automatise et qu'elle propose des services de grande qualité que j'ai envie d'utiliser et que je ne sois pas contraint à utiliser et qui me rendent un service de qualité. Et je pense que nous, en tant que citoyens, notre devoir aussi, c'est être très exigeant vis-à-vis de nos administrations et leur demander des services numériques de qualité et finalement, offrir une expérience citoyenne de bien meilleure qualité que celle qu'on a actuellement. Et je pense que les outils numériques peuvent nous être utiles. Alors, il ne faut pas que ce soit une obligation parce qu'il y a aussi tout un part des individus qui ne sont pas forcément à l'aise avec les outils numériques. Mais en tout cas, que pour ceux qui sont à l'aise, ce soit possible de les utiliser. Je peux donner vite fait quelques exemples. Mais par exemple, moi, je ne comprends pas qu'on n'ait pas pour nos enfants actuellement des cours en ligne qui soient faits par des très grands pédagogues et à un moment donné, un prof, parce qu'il y a des profs qui sont bons, mais il y en a qui ne sont pas forcément tous, en termes de pédagogie, ils ne sont pas tous excellents et des fois, on a tous été confrontés à des profs qui n'étaient pas terribles. Si quelque part, on était capable d'accompagner nos enfants avec des outils pédagogiques en ligne de très grande qualité, ce serait utile. Mais rien que d'imaginer ça, de dire à des profs qu'éventuellement, il y a des cours en ligne qui sont de bien meilleure qualité que ce qu'ils proposent, c'est déjà choquant pour eux. En tout cas, moi, j'attends une espèce de révolution autour de ça qui nous aide, nous, citoyens, à bénéficier pleinement de cette ressource numérique qui est en train d'arriver. Et je pense qu'il y a des pays qui ont vraiment déclenché ce mouvement, ils vont être capables, eux, en tout cas, ils se préparent à mieux survivre dans l'économie et les aires qui arrivent. Donc, la première espèce, c'était les nations et je pense qu'on a des choses à faire et le continent européen, moi, je considère que, de ce point de vue-là, on n'est pas à la ramasse, mais on est quand même en retard et qu'il faut combler ce retard. Derrière, il y a les entreprises. Donc là, on est sur un système qui est beaucoup plus dur et qui va, je pense, bouger de manière assez rapide parce que dans l'écosystème, dans l'économie privée, en fait, il n'y a pas de cadeau. Le client n'est pas captif. Nous, en tant que citoyens, on est captifs vis-à-vis de notre administration. On ne peut pas en changer facilement. Mais dans les entreprises, ce n'est pas le cas. Et donc là, on voit qu'il y a toute une nouvelle manière de fonctionner. C'est ce qu'on appelle les tech compagnies qui sont en train d'arriver et qui bouleversent complètement le marché. Donc, dans le domaine de la finance, on a ce qu'on appelle les fintechs. Dans le domaine du retail, on a les retail techs. Dans l'éducation, on a les edutech. On a aussi, dans le domaine de la santé, on a les medtechs. Dans le domaine de l'agriculture, il y a les agri-techs, etc. Même dans le domaine du droit, il y a les legal techs. Donc, il y a comme ça des entreprises qui arrivent et qui disent, nous, on est là pour changer la manière dont ça fonctionne. Et on va partir d'un certain nombre de principes. Et entre autres, que le numérique va nous aider à être beaucoup plus efficace dans notre manière de rendre un service. Et du coup, on va pouvoir se rendre en service de bien meilleure qualité pour un coût plus faible. C'est un peu ça qui est en train d'arriver, qui est en train de bouleverser un petit peu toute l'économie. Et à nouveau, moi, je rencontre beaucoup de clients. Et il y a encore plein de clients qui n'ont pas forcément conscience, peut-être qu'ils ont conscience, mais qui disent, de toute façon, quand la menace se sera là, moi, je serai à la retraite. Il y a les boomers, il est temps qu'ils évacuent le marché du travail, j'ai envie de dire. Mais voilà, en tout cas, là, il y a une prise de conscience qui est vraiment nécessaire. Et je pense que une des bonnes manières pour essayer de faire bouger l'entreprise pour laquelle on travaille, si ce n'est pas déjà une tech compagnie, c'est d'essayer de regarder comment ces tech compagnies fonctionnent. Parce qu'en fait, elles, elles sont déjà dans cette nouvelle ère. Et si elles sont là, c'est qu'elles sont en mode, elles arrivent à survivre avec ces prérequis du numérique. et donc, en les observant, ça nous donne un petit peu une idée de ce que doit devenir notre entreprise de manière à pouvoir résister dans le marché qui est en train de naître. Donc, je vois ça sous trois caractéristiques. Il y a l'adaptation, il y a le fait que la tech et le business sont inséparables et puis après, il y a un mindset. L'adaptation, c'est une des choses qui est cruciales et c'est de dire, en fait, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une transformation, c'est un mouvement de numérique. Il faut toujours se dire, ce que je dis, et c'est ce que je dis moi chez Sphère, c'est chaque décision que je prends chez Sphère, j'essaye de rendre l'entreprise compatible avec le futur. ça ne m'intéresse pas de créer une entreprise qui est compatible avec le présent ou avec le passé. Ce que j'essaye de comprendre, c'est où est-ce que l'économie va, où est-ce que le marché va et dans mes décisions que je prends, j'essaye de dire, cette décision, elle me rend quelque part compatible avec le futur, donc c'est une bonne décision. C'est un mindset, c'est difficile, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer et dans les choix qu'on fait, c'est de se dire, voilà, ce choix, il nous aide d'aller dans la bonne direction ou au contraire, il ne nous permet pas d'y aller. Donc, je vais donner une illustration qui est très rapide, qui est maintenant, enfin, qui n'est plus tellement d'actualité mais qui explique bien ce phénomène-là. Pendant longtemps, je codais des applications web et on me disait, Didier, il faut que ce que tu codes ce soit compatible avec IE4, IE5 et IE6 parce que c'est les navigateurs qui sont déployés dans l'entreprise. Mais jamais, on me disait, il faudrait, Didier, que l'application que tu développes soit compatible avec les futurs navigateurs. On ne me posait jamais cette question-là. On voulait simplement que le nouveau service que je rende, il permette, il soit compatible avec le présent et le passé de l'entreprise mais pas avec son futur. Et donc, qu'est-ce qui se passait ? C'est quand il y avait une nouvelle version de navigateur qui potentiellement apportait des choses intéressantes, des nouvelles API, on ne peut pas le déployer parce qu'on n'est pas sûr que notre parc applicatif actuel supporte cette nouvelle version de navigateur. Et donc, du coup, on bloquait les mises à jour des navigateurs pour rester compatibles avec des applications qui étaient compatibles avec des navigateurs du passé. Et finalement, ça freinait toute la capacité de l'entreprise à se projeter vers le futur. Donc, c'est un exemple qui a complètement craché maintenant parce que quand Chrome est arrivé, il disait, mais moi, nous, de toute façon, c'est simple. Il y a une nouvelle version de navigateur toutes les six semaines. Donc, être compatible avec les navigateurs du passé, ça devenait vite très, très difficile parce qu'il y avait beaucoup de versions qui arrivaient. Et donc, c'est d'ailleurs un des problèmes. Pendant très longtemps, Chrome a été interdit dans les entreprises parce que personne n'arrivait à assurer la compatibilité avec toutes ces versions de navigateur qui allaient arriver. Donc, le plus simple, c'était dire, on interdit Chrome, sachant que c'était sans doute le meilleur navigateur qui était en train d'arriver. Et puis finalement, petit à petit, les entreprises ont basculé et puis là, maintenant, on ne se pose plus la question. Mais ça, c'est juste un exemple simple, je pense, et qui illustre bien ce propos de dire, toujours réfléchir de la décision que je prends, est-ce qu'elle m'aide à être compatible avec le futur ? Deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est la vitesse. C'est très important d'aller vite. Cette économie, c'est une économie de la vitesse. Donc, il faut prendre des décisions rapides les exemples. On a quelque chose, il faut, on développe un nouveau produit, le plus important, c'est de monter ce produit le plus vite possible en production. Il ne faut pas attendre longtemps avant que notre produit soit en production. Il faut le monter le plus vite possible en production et le confronter à des utilisateurs potentiels pour vérifier si on est bien en phase avec le marché qu'on imagine. Et si ce n'est pas le cas, on est capable justement de corriger et d'incrémenter. Donc ça, c'est aussi un mindset. Toutes ces boîtes-là, elles ont ce mindset. il y a beaucoup d'entreprises traditionnelles qui, avant d'envoyer le produit en production, prennent des années. Et ça, pour pouvoir aller vite, il faut avoir de la confiance. C'est très important d'avoir de la confiance, de générer un mode de confiance sur l'entreprise. Par exemple, autoriser le fait aussi qu'on se trompe. C'est-à-dire que si je veux aller vite, il faut aussi que, si je me déplace, il faut que je m'autorise à faire des erreurs. Mais il faut que j'autorise aussi les personnes dans mon entreprise à faire des erreurs. Donc c'est aussi ce que je dis régulièrement quand j'accueille les nouveaux. Je dis, c'est très important, on a plusieurs valeurs chez Sphère, et il y en a une, c'est la bienveillance, c'est qu'on a le droit de se tromper chez Sphère. On a le droit de se tromper. C'est-à-dire que tu vas, et ça, personne ne t'en voudra, mais toi, tu as le droit de se tromper, mais il faut aussi que tu as en tête que tes collègues ont le droit de se tromper, que les gens que tu manages ont le droit de se tromper, et que tes managers ont aussi le droit de se tromper. Il faut que chacun s'autorise à se tromper, mais que simplement, dans ce mode de confiance, on autorise le feedback, et le feedback, justement, permet très vite de se rendre compte qu'on a fait une erreur et de corriger. Une autre des caractéristiques, c'est l'ambition dans les tech-compagnies, elles sont toutes très ambitieuses, parce qu'en fait, il y a une espèce de moto, c'est winner takes all. Vous verrez, sur ces marchés-là, les marchés du numérique, souvent, il y a un acteur qui prend tout le marché. Donc, il faut aussi de l'ambition. Il faut penser tout de suite très grand. L'efficacité est aussi au cœur du fonctionnement de ces entreprises. Et pour illustrer ça, souvent, on dit le chiffre d'affaires de l'entreprise croît, mais en fait, le nombre de salariés croît de manière logarithmique par rapport au chiffre d'affaires qui est généré. D'accord ? Donc, ce n'est pas, historiquement, dans des métiers répétitifs, vous aviez, quelque part, si vous faisiez 10 millions de chiffres d'affaires avec 100 personnes, vous voulez faire 100 millions, il faut 1000 personnes. C'était un peu mécanique. On avait une relation linéaire entre le chiffre d'affaires qu'on générait et le nombre de personnes qui étaient dans l'entreprise. Dans le numérique, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut essayer d'arriver à casser cette relation et d'avoir plutôt un nombre de salariés qui croient de manière logarithmique par rapport au chiffre d'affaires qu'on génère. Voilà, donc juste, je dis tech is business et business is tech. Pour moi, c'est dans le numérique, dans ces tech compagnies, c'est inséparable. Et donc, je me bats depuis de nombreuses années pour que nous, ingénieurs, on accède au cercle de décision. Il faut absolument qu'on ait des CTO qui soient dans les comex. Et une tech compagnie, quelqu'un qui se déclare comme ça, a forcément, bien sûr, des gens du business dans les cercles de décision, mais a aussi des gens de la tech. Et voilà, et c'est comme ça. Et vous, votre devoir, c'est de pousser pour que ça arrive dans vos entreprises. si vous regardez un petit peu comment fonctionnent les grosses boîtes qu'on réussit dans l'économie numérique, il y a dans les cercles de décision, il y a des gens du business, c'est nécessaire, mais il y a aussi des gens de la tech. Voilà, j'ai encore pas mal de choses à dire là-dessus, mais juste pour terminer, c'est aussi une tech compagnie, c'est de la tech, de l'orga et de la culture. Associé, il y a un mindset, donc il y a les gens dans ces structures-là, il y a un recrutement qui est très exigeant et ce qu'on recherche, ce n'est pas des sachants, c'est des potentiels. Et donc, c'est des gens qui sont justement, c'est un petit peu ce que je vous disais, c'est qui en permanence vont chercher à apprendre et à se dépasser. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de ces cultures-là. Et puis, en termes de culture aussi, donc on a des structures qui sont très, très plates, ces boîtes, elles sont très composantes, qui sont très compatibles avec le travail en remote. Et puis, c'est intéressant de scorer les entreprises et je l'ai fait à de nombreuses reprises et de comparer les tech compagnies avec des entreprises traditionnelles. Par exemple, vous prenez un Revolut, c'est une FinTech, Revolut, il y a quasiment 50% des salariés qui sont des gens qui ont un cursus d'ingénieur. 50% des salariés. Vous prenez les grandes banques traditionnelles, c'est 5%. On sent que ça ne marche pas pareil. Et forcément, ça ne génère pas la même chose à l'intérieur de l'entreprise. Ce n'est pas le même mindset. Donc, les tech compagnies, c'est aussi un ratio très important d'ingénieurs en tant que salariés. Pour terminer, la dernière espèce, j'ai parlé des nations, des entreprises, il y a les individus. Et donc, je vais plus me focaliser sur vous en tant que développeur. Donc, c'est ce que je vous ai dit, on est sur un job qui est vraiment très dur. Pourquoi ? Parce qu'en permanence, nos compétences sont challengées et quelque part, si on ne fait pas attention, assez rapidement, on peut se retrouver avec une employabilité qui chute. Et je vous dis ça, ça fait, moi, j'ai commencé à bosser en 1994. J'ai commencé, j'ai fait du C plutôt sur des systèmes Unix. Je faisais du X11 pour ceux à qui ça parle. Ensuite, on m'a demandé de faire du Windows. Après, les technologies et objets qui sont arrivés. Après, j'ai fait du web, j'ai fait du mobile. Après, j'ai fait du cloud. Maintenant, on me demande de travailler des infrastructures data. Il y a toute cette notion d'API qui arrive. Là, on parle maintenant de mécanique événementielle avec du Kafka. Et donc, en fait, si je veux garder une bonne employabilité, en permanence, il faut que j'acquière des nouvelles compétences, que je les remette en cause, que j'essaye de comprendre où va le marché et que je développe. justement une compatibilité avec ce futur et donc que j'acquière des compétences liées à ça. Et ce que je dis aussi, c'est qu'on trouve un job pour ses hard skills, mais on fait carrière sur ses soft skills. Et souvent, nous, en tant qu'ingénieurs, on oublie ça. C'est-à-dire que c'est très important de bien sûr de développer sa compétence technique. C'est nécessaire. Mais aussi, c'est aussi très important de développer son savoir-être. Donc, travailler son leadership, ses capacités de communication, ses capacités d'expression. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là parce qu'au final, ça va faire aussi partie des atouts qui vous seront nécessaires dans votre carrière et pour survivre, justement, dans cette nouvelle ère. Donc, ce que je disais, c'est qu'il faut toujours apprendre. Toujours, toujours, toujours. et c'est là où il faut faire attention quand je disais je voulais vous mettre en garde avec ça, c'est de faire la différence entre je code parce que c'est mon métier ou je code parce que c'est ma passion. Et je pense que la manière d'exercer le développement quand on le fait à titre personnel pour la passion, ce n'est pas la même chose qu'on le fait à titre professionnel par rapport à son métier. Mais moi, il y a des fois des langages que j'apprends, je suis très content de les apprendre parce que ça me passionne et j'aime bien apprendre des nouveaux paradigmes de programmation, ça me plaît beaucoup, je trouve qu'intellectuellement c'est grisant. Par contre, je sais que ces paradigmes-là ne sont pas forcément compatibles avec mon futur professionnel parce qu'il y a peu de chances qu'ils soient adaptés dans l'entreprise. Donc, je fais bien la différence entre je travaille ma passion de développeur, j'apprends des nouvelles choses et il y avait quelqu'un qui s'appelait Cédric Bust, je ne sais pas si vous connaissez Cédric Bust, c'est un gars qui avait fait un... C'est un développeur assez connu des années 2000. Chaque année, on doit apprendre un nouveau langage. Je suis assez en phase avec ça, c'est vrai qu'assez régulièrement, j'essaie de voir s'il n'y a pas de nouveaux langages, de nouvelles choses à apprendre. Mais ça, c'est plus pour ma passion. Et après, j'essaie de voir si dans ces choses que j'ai apprises, il y a des choses qui vont m'être utiles pour mon métier de développeur et qui vont me servir dans ma carrière. Donc, voilà. Et donc, c'est vrai que si on regarde un petit peu tout ce qu'on a à apprendre, en fait, souvent, on peut assez vite se cantonner à un axe de notre métier. Moi, ce que j'aime bien est, c'est de pousser ce principe du T-Shap. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est de dire qu'on se développe une verticale, quelque chose où on est très fort, et puis on développe des savoirs horizontaux. Donc, on a quand même beaucoup de chance. On est dans un métier qui est très divers. On peut être développeur bac, développeur front, mobile. on peut faire développer des infrastructures cloud, parce qu'une infrastructure cloud, ça se code. Développer des infrastructures data, développer des choses autour de la sécurité. Il y a vraiment énormément de métiers possibles. Et en fait, ce qu'il faut, ce n'est pas se dire je me cantonne dans un métier. Donc, il faut développer sa verticale, par exemple, dire moi, franchement, ce qui m'intéresse, c'est de devenir un expert sur le domaine du bac. Ça, c'est clair, c'est intéressant. Il ne faut pas forcément négliger aussi de développer une horizontalité et d'aller s'intéresser à d'autres métiers. On ne sera jamais expert sur tout, c'est impossible maintenant. Et par contre, de continuer par curiosité à comprendre ces autres métiers parce qu'on peut se nourrir un petit peu de ce qui se passe dans les différentes communautés. Et puis après, il y a une question qu'on doit tous se poser en termes de chemin de carrière. C'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. C'est est-ce qu'on a envie dans notre métier de devenir, à un moment donné, souvent la blague, c'est quand on est senior au bout de six ans d'expérience, qu'est-ce qu'on fait après ? C'est une question qu'on a en droit de se poser. Il y a un peu deux carrières qui peuvent se dessiner. Il y a une carrière qui est liée au management. Donc, c'est toute cette filière de manager engineering et je trouve que c'est très intéressant. Moi, j'ai passé pas mal de temps sur cet axe-là. Ça permet de développer des compétences, d'accompagner des gens, d'apprendre des choses. Donc, la filière de manager engineering, c'est une vraie filière. Il y a quelques années, je parle de ça il y a 20 ans, on n'imaginait pas qu'un ingénieur puisse être manager. Ça n'existait pas. On disait non, s'il y a deux métiers, il y a les ingénieurs et les managers. Moi, je pense que nous, en tant qu'ingénieurs, on a la capacité de manager. Moi, ce que j'aime bien dire, d'ailleurs, c'est qu'un manager dans l'engineering, c'est plus un coach de carrière. C'est quelqu'un qui va accompagner un certain nombre de personnes pour les guider dans la carrière. Donc, ça, je trouve que c'est très intéressant de voir son métier comme ça. Et en tout cas, c'est ce que je pousse chez Sphère. Et puis, il y a plus la carrière de type contributeur individuel. C'est-à-dire, je vais aider mon entreprise à se dépasser par mon expertise technique. Et donc, je dois en permanence développer cette expertise technique et pour aider. et donc, ça, c'est tout ce qu'on appelle, donc, c'est soit la notion manager engineering ou tout ce qu'on appelle maintenant staff engineer, senior staff engineer, toutes ces filières-là. Voilà. Et je vais clore, c'est ça. Il est temps. Donc, j'avais un dernier slide. C'est celui-là. Je ne faisais qu'un slide dans la presse, mais finalement, j'en ai fait trois. J'aime bien ça. En fait, j'aime bien ce slide. D'abord, parce que Pasteur, il est jurassien, je suis jurassien. Donc, déjà, c'est une bonne raison. Et puis après, bon, voilà. Enfin, pour moi, il n'y a pas de hasard et je pense que quelque part, c'est un peu ce que dit Pasteur à travers cette citation. C'est qu'à partir du moment on est préparé, finalement, il n'y a pas de hasard. Et moi, ce que j'aimerais et c'est ce que j'essaye de faire, c'est de préparer un maximum de gens au futur qui est en train d'arriver de manière à ce qu'ils ne le subissent pas, mais qu'ils en soient des acteurs. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.